Excel, la notion de table de données. Jusqu'à présent, nous avons appris à faire des calculs sur des tableaux Excel, à les présenter correctement, à faire des représentations graphiques. Mais Excel est aussi un outil qui va permettre de gérer de grands nombres de données afin d'en extraire certaines informations ou de les organiser d'une certaine manière. Lorsque l'on parle d'une liste, en général, on parlera plutôt de table de données. Ici, sous vos yeux, vous avez ce qu'on appelle une liste ou une table de données qui va me permettre de retrouver très facilement des informations. Qu'est-ce qui caractérise une liste ? En fait, principalement, le fait qu'il y a une information par colonne, que nous retrouvons des titres de colonne dans la première ligne. Donc, la première colonne sera constituée du numéro d'étudiant. La deuxième colonne sera ici constituée du nom de l'étudiant. La troisième colonne du prénom, etc., etc., etc. Chacune de ces lignes, on va les appeler des enregistrements. Et chaque colonne correspond à ce qu'on appellera un champ. Le champ nom, l'attribut nom, qui comprendra l'ensemble des noms de mes étudiants. Chaque colonne ne contient qu'une seule information. On a une colonne avec le nom, on a une colonne avec le prénom, mais on n'a pas une colonne nom de famille avec le nom et le prénom. Sinon, on ne pourrait pas utiliser individuellement ces informations. Il ne doit pas contenir non plus de lignes vides, normalement, ni de colonnes vides, ce qui troublerait le fonctionnement des fonctions qui sont rattachées aux listes ou aux tables de données. On évitera aussi toutes les cellules fusionnées. Les fameuses fusions de cellules ne sont pas appropriées. On ne mettra pas non plus de surtitres. Qu'est-ce que c'est qu'un surtitre ? Je vais insérer, par exemple, ici une ligne. Et si là, je fusionne une cellule et que je l'appelle nom de famille, mon tableau ne va plus être organisé correctement. D'abord, parce qu'il y a des cellules fusionnées, et donc ça va empêcher de fonctionner correctement mon tableau. Donc, il faut que je défusionne. Ensuite, j'ai un titre qui regroupe plusieurs titres. Ça, c'est à éviter. Dans les listes de données, on ne doit vraiment se retrouver qu'avec un titre pour chaque colonne qui ne contient qu'une seule information. Enfin, on évitera toute mise en forme, éventuellement une petite mise en forme sur la première ligne qui contient le nom pour que Excel repère plus facilement le titre des colonnes. Voilà ce qu'est, en fait, véritablement une table de données. On va voir à travers un certain nombre d'exercices comment on les utilise, comment est-ce qu'on peut trier ces listes, comment est-ce qu'on peut filtrer ces listes, comment on va utiliser des fonctions qui vont rechercher des informations dans ces listes, voire dans des tableaux à deux dimensions. Nous verrons ça à la fin de ce chapitre. Voilà, si vous avez aimé cette petite présentation, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.